... Bonjour et bienvenue dans ce séminaire sur l'excellence éducative au nord de l'île de Mayotte. Cinq communes constituent le nord. La commune de Mtsamboro, Tsangamouji, Akwa, Bandrabois et Kongou. Une région à fort potentiel par la beauté de ces sites, mais également parce qu'elle est encore épargnée. Une région qui regorge également de talents. Je suis M. Raphion Antoumani, je suis né à Mayotte, Mtsamboro, gérant de Sercorp. Je m'appelle Fatih Ossondi Ahmed, je suis d'Akwa, je suis le géant de MyNet Service. Je m'appelle Rania Saïd, je suis la directrice de Vattel Mayotte. Je suis né à Mamoudou, mais j'ai grandi à Mtsamboro. Je m'appelle Anliheli Anika, j'habite à Mjago et je suis gérante de la marque Anika Exquise. M. Toumbou Bouanal Itouabib, je suis le directeur de la RTME. Je suis M. Moura Mohamed, natif d'Amjago, président de l'association Atskadiab d'Amjago. Je m'appelle Zouria Mouayad Ben, je suis élue dans le canton de Mtsamboro, Akwa. Abdoul Kamardine, je suis conseiller départemental du canton de Mtsamboro. Je suis Gilles Elbou, le recteur de Mayotte. J'ai eu un parcours universitaire, on va dire classique pour un recteur. Des talents mis à l'honneur par ce séminaire sur l'excellence éducative. Cadres, chefs d'entreprise ou encore artisans ont implanté leur entreprise et se sont battus corps et âme contre les difficultés rencontrées. En premier lieu, les infrastructures, plus d'écoles, plus de routes seraient le graal pour ces talents du Nord. Les infrastructures doivent aller avec ce qui ressort comme potentiel pour le territoire. Nous avons des jeunes créateurs d'entreprises qui se développent, qui aujourd'hui ont du mal à trouver un endroit où se positionner. Aujourd'hui, on va dans le Nord, où le paysage est magnifique, on a très peu d'endroits où on peut loger en tant que touriste. En tant que touriste, même de touristes maorais, les résidents qui se baladent, qui vont là-bas, ils trouvent peu d'endroits où aller. On a vu qu'il y avait un manque accru de lieux où se loger et où se nourrir. Si on regarde bien, le problème qu'on a ici au Nord, qui n'existe peut-être pas à la capitale, c'est qu'on manque de stationnement. Aujourd'hui, quand on circule un petit peu dans le Nord, on a des difficultés à circuler parce qu'on a des routes à deux sens, à deux voies, donc deux sens. Et malheureusement, il y a à chaque fois une voie qui est occupée par des stationnements. Dans la commune de Mtsamboro, par exemple, il manque des structures pour les associations. Je pense que même dans la commune de Akua, c'est la même chose. Je ne m'avancerai pas plus pour les autres communes, mais en tout cas, il y a ce constat qu'il manque des structures. Pour éviter à ce que nos jeunes se déplacent à travers l'île, on connaît les difficultés ici à Mayotte. Pour donner beaucoup plus de chance à nos élèves, il faut augmenter les types de formation. Il y a d'autres structures qui n'existent pas, mais qui sont en prépa, qu'on est en train de monter justement. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a la main d'oeuvre formée qui va pouvoir accompagner les projets qui vont sortir. La difficulté du Nord, c'est la valorisation de quelques personnes qui font des choses ici. Il y a un manque là-dessus. Pour faire des projets, il faut défoncer. Et sans foncer, c'est mort. Il n'y aura rien. Et moi, je constate que sur Mayotte, des années, des années, des années, des projets sont là, mais ils ne se feront jamais. Parce que des terrains, ils sont occupés par des riverains qui sont là depuis longtemps, je peux comprendre. Et maintenant, si les élus veulent faire des projets ou des stades ou créer des zones d'activité ou des commerces, ils ne peuvent pas les faire. Parce que les terrains, ils sont pris par des occupants qui, malheureusement, deux, trois qui n'ont pas de projet. Et ça reste là des années, des années, des décennies, des décennies. Il n'y a rien qui se fera. Il y a aussi ce constat qu'il manque un travail de concertation avec les mairies, les municipalités. Parce que ce sont elles, avec le conseil départemental par exemple, avec l'État aussi, qui ont la possibilité justement de mettre en place ces structures-là. Ces structures qui sont très nécessaires pour le développement des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'éducation ou dans d'autres domaines. Il n'y a pas beaucoup de services publics. Donc le service public, ça relève de la politique publique et qui sont des outils d'attractivité. Dans le Nord, il n'y a pas beaucoup de ce genre de choses. Tous sont unanimes. Il y a un manque criant d'infrastructures. Quelles idées pour contribuer au développement de cette région et à son attractivité ? Éléments de réponse. Il faut premièrement mettre des zones d'activité économique. Ça veut dire pour les entreprises. On prend l'exemple de Mtsamboro ici. Chez nous ici, on dirait que c'est une ville morte. J'aurais bien aimé qu'on ait un certain foncier. Parce que cela nous pose vraiment problème dans le secteur. Il y a un suivi justement en ce qui concerne toutes les entreprises. Parce que nous, on est là. En fait, on crée. On n'a aucune structure, ne serait-ce qu'au niveau de la mairie, qui pourrait nous donner des pistes pour évoluer. Je pense que c'est quand même très important. C'est d'essayer de créer beaucoup de structures pour les jeunes. Que ce soit des jeunes en bas âge, qui grandissent jusqu'à devenir adultes. Des structures qui les permettraient de développer plusieurs activités et compétences qui concerneraient directement le développement de l'île et particulièrement le Nord. Parce que si on cherche à faire développer le Nord et qu'on ne prépare pas nos petits jeunes, ils vont grandir, ils vont faire leur scolarité classique et puis finalement se retrouver à ne pas trop savoir quoi faire alors qu'on a pas mal de choses à faire dans le Nord. Il y a besoin d'un projet commun, je pense, entre les différents acteurs, entre les différents acteurs qui œuvrent dans le domaine de l'éducation populaire, on va dire, que ce soit entre les associations et les écoles, parce que parfois une association peut monter un projet, un projet à destination du public scolaire, mais parfois le fait que les actions seront, par exemple, programmées pendant les vacances scolaires, il y a du mal à avoir, par exemple, les enseignants qui sont concernés par les élèves. Déjà, on constate sur toute l'île que nos classes sont bondées. Donc, une classe bondée, l'enseignant, c'est tout à fait normal, ne pourra pas offrir à nos jeunes une leçon de qualité. Mayotte, il y a encore 30-40 ans, c'était à peine un lycée, deux collèges. Aujourd'hui, sur Mayotte, on a 11 lycées, 22 collèges, et notre projet de transformation pour les prochaines années à venir, c'est de construire quatre nouveaux lycées, dix nouveaux collèges pour les quatre, cinq prochaines années, et dix supplémentaires pour à horizon 2030-2032. Le nord, c'est aussi l'économie. Donc, nous aussi, nous avons besoin d'avoir notre zone d'activité économique, notamment, par exemple, dans les environs de Dzumonye. Là, vraiment, il y a un bel espace à explorer. Ce qui serait intéressant à mettre dans le nord comme un élément de boost, pour booster, disons, l'économie et autres, je pense que c'est une question de compétence et d'accompagnement de services publics. Je pense que ces deux éléments-là, joints, on peut faire pas mal de choses. Il serait bien que tous ceux, tous celles, qui œuvrent dans ce domaine-là, fassent un projet en commun, ou bien qu'ils, même s'ils ne sont pas totalement en commun, mais qu'ils pourraient avoir un lien, un lien, un dialogue entre ces acteurs-là. Ça serait quelque chose de très positif. Rien que participer à la promotion des acteurs économiques du territoire, et aussi avoir confiance en nous. Donc, il faut qu'on ait confiance en nous, et de nous soutenir entre nous-mêmes. Il y a un vrai besoin, donc en termes de formation, mais il y a un besoin de personnes formées qui a été manifestée par les professionnels qui sont là. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas réussir à Mayotte. Mais il y a des préalables, et il y a des choses qui ont besoin d'être développées par d'autres structures que nous. Nous, on est là surtout pour apporter cette main-d'œuvre formée qui va pouvoir soutenir, en fait, proposer un meilleur service. Donc, on espère, nous, par cette formation qu'on va donner aux jeunes du Nord, qu'ils soient, eux, les acteurs de leur territoire, et que demain, ils soient les professionnels qui vont occuper la place et développer le secteur. L'aménagement du territoire, plus que jamais une nécessité pour ces élus, chefs d'entreprise ou encore associatifs.